Ambassade de la République de Côte d'Ivoire à Paris. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, rencontre les Ivoiriens de la diaspora pour échanger avec eux sur des sujets en rapport avec l'actualité nationale. Une rencontre qui commence sur fond de patriotisme avec la reprise en chœur de l'hymne national de Côte d'Ivoire, la Bidjanaise. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Paris, Maurice Kwakou Bandama, salue cette opportunité offerte aux Ivoiriens de la diaspora de pouvoir avoir des échanges directs avec le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Au nom des Ivoiriens de France, monsieur le président, je vais vous traduire notre reconnaissance pour cette marque d'affection que vous nous témoignez. Ayant participé à vos côtés aux rencontres et aux visites, nous pouvons témoigner que votre mission est couronnée de succès. Vous avez décidé de nous rencontrer, nous nous disons à Kouaba, à vous, à vos délégations. Tous ces députés qui font partie de votre délégation témoignent ainsi de la paix retrouvée en Côte d'Ivoire. À tour de rôle, les membres de la délégation officielle déclinent leur identité. La pluralité politique de cette délégation est fort appréciée par les Ivoiriens de la diaspora. Prenant la parole, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a invité les Ivoiriens de la diaspora à être des ambassadeurs de la paix retrouvée en Côte d'Ivoire. La compétition, elle est légitime. Mais ce qu'il ne faut pas tuer, c'est notre fraternité. Et vous, la diaspora, vous avez un rôle à jouer. Parce que c'est vous les hommes des réseaux sociaux. C'est vous qui alimentez tous les réseaux sociaux de Côte d'Ivoire. Donc, ce qu'on est venu vous afficher, cette fraternité, qui ne remet pas en cause l'appartenance politique, qui ne remet pas en cause la compétition politique. Mon élection est une élection d'humilité, née de l'écoute, née de la concertation. On peut ne pas être d'accord, mais le fait de s'écouter crée le respect. Je peux vous dire que chaque jour, le président Alassane Ouattara est à l'écoute de tous les projets et de toutes les compétences qui émanent de la diaspora. Nous souhaitons que vous soyez les ambassadeurs de cette volonté affichée par le président de la République. Et je vous ai dit qu'il y a eu des échos favorables sur le président Rikona Bédié et sur le président Laurent Babou. Donc, chers frères, continuez de militer politiquement, mais embrassons-nous fraternellement. Les Ivoiriens de la diaspora se disent heureux de cette rencontre. Après la politique, il y a une autre vie. Et cette vie-là aujourd'hui, c'est quoi ? C'est le vivre ensemble. Donc, ça fait plaisir de voir nos autorités ensemble. Ce genre d'événements ou de rencontres doit se rééditer. Et ça, ce serait pour le bien de tout le monde. On a eu des réponses et on espère effectivement voir les actes se concrétiser. On avait des questions qu'on a posées au président de l'Assemblée nationale. Avec des réponses claires et nettes, vraiment, on a été satisfaits. Ils entendent travailler davantage à raffermir leurs liens pour une Côte d'Ivoire de la diaspora, une et indivisible.